Aujourd'hui, nous allons vous parler de la stratégie de la nouvelle majorité à la métropole de Bordeaux pour créer de l'emploi. C'est une histoire qui fait du bruit dans le microcosme politique et économique. La nouvelle majorité, donc à la ville de Bordeaux et à la métropole, vient de refuser une rallonge budgétaire de 200 000 €. Invest in Bordeaux, c'est la structure qui est chargée d'attirer les entreprises et de promouvoir l'économie bordelaise à l'extérieur. En fait, les deux collectivités estiment que son coût de fonctionnement est trop élevé et qu'elle effectue en plus des missions en doublon avec celles de la région et de la CCI. Les 11 salariés d'Invest in Bordeaux perçoivent en moyenne 4 000 € net par mois. À part les géondins de Bordeaux, personne n'est mieux payé que le personnel d'Invest in Bordeaux sur l'agglomération Saint-Digne Stéphane Delpera, qui est le vice-président de Bordeaux Métropole en charge du développement économique dans les colonnes de Sud-Ouest. Surtout, il faut arrêter ces structures qui se marchent sur les pieds entre Bordeaux magnétiques. Invest in Bordeaux, le rôle des uns et des autres devenait confus. Quant à l'attractivité, ne nous racontons pas d'histoire. Bordeaux attire naturellement, renchérit-il. En fait, ce blocage budgétaire et fonctionnel d'Invest in Bordeaux a suscité une vive inquiétude dans les milieux économiques, notamment au sein de la filière numérique, qui, après la demande de moratoire sur la 5G, il y a vu un nouveau message négatif envoyé par la nouvelle majorité au Palais Rouen et à la métropole, aux sociétés technologiques, le signe qu'elles ne seraient plus les bienvenues à Bordeaux. En fait, derrière Invest in Bordeaux, c'est une question de fond qui est posée à la nouvelle majorité à la métropole. Quelle est leur stratégie économique pour le territoire sur les prochaines années ? Il faut conforter les filières d'excellence comme l'aéronautique, le spatial, la défense, le tourisme, et développer l'économie sociale et solidaire qui répond aux aspirations des jeunes générations en quête de sens, avance Stéphane Desperins. Au regard des enjeux, la nouvelle majorité veut prendre le temps de la réflexion avant de restructurer Invest in Bordeaux et a décidé de définitivement sceller son sort à la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada